Tous, on est un petit peu en retard, pardonnez-nous, on attendait un invité important. Donc, je voulais dire quelques mots pour inaugurer ce cycle consacré à Jocelyne Sable, qui, pour moi, je le dis en toute scientificité, est une cinéaste immense, en plus de dire en toute subjectivité que c'est une personnalité absolument oratique et merveilleuse. Et donc, je suis très, très heureuse que la Cinémathèque française puisse participer à faire reconnaître son travail comme une œuvre, pleine et au plein sens de ce thème. Donc, c'est un trajet qui est entièrement ancré dans la violence historique, ou dans les violences historiques, qui nous montre les multiples façons d'y participer, de s'y dérober, de la subir, et surtout d'y résister et de trouver une place de ce qu'on appelle un documentariste, mais un documentariste, mais je veux dire, au-delà de ça, un auteur, et quelqu'un qui a un sens de ce que Moravie appelait la poésie civile, de la façon de se saisir d'une situation, de se laisser saisir par elle, et de laisser des documents indispensables à l'histoire collective. Alors, l'œuvre de Jocelyne commence, et c'est ce qu'on va voir au début de cette séance, elle commence comme une œuvre, un travail en tout cas de journalisme, et je voudrais dire, donc, d'abord, évidemment, ça détermine une certaine pratique des images, avec certains critères de rapidité, d'efficacité, de pertinence, de choix extrêmement, des exigences de précision, d'exactitude, et aussi de parti pris. Mais je voudrais signaler que ça recouvre, enfin, ça fait de l'œuvre de Jocelyne aussi une des occurrences de, parmi un corpus qui est pour l'instant assez méconnu, enfin, qui est peu repéré comme tel, qui est celle des très très grands stylistes qui ont commencé aussi leur travail comme journaliste. Donc, je pense par exemple à Abster Whitehead, qui travaillait pour une chaîne de télévision britannique, donc un immense cinéaste britannique, donc très lié au mouvement psychédélique et au Swinging London, et puis aussi Dick Fontaine, qui a également, enfin, qui lui n'a jamais quitté le champ de la télévision et du reportage, et qui a fait une œuvre absolument admirable aussi sur certains mouvements de résistance, comme les Black Panthers et d'autres. Voilà, donc là, il y aurait, je sais s'il y a beaucoup d'étudiants de cinéma dans la salle, donc il y aurait un très grand travail de recherche à faire sur cette tradition encore si peu repérée. Pour introduire, donc de façon raisonnée, le travail de Jocelyne Saab, j'ai avec moi, donc, Olivier Hadouchi, que j'ai connu il y a bien longtemps, au moment où, justement, il était journaliste, mais au sens littéraire de ce terme, et depuis, Olivier a soutenu une très belle thèse de doctorat, donc sur la question des cinématographies liées aux libérations nationales, aux guerres d'indépendance, et donc c'est lui qui connaît le mieux, en France en tout cas, peut-être là aussi, le travail de Jocelyne, donc je lui laisse la parole pour nous y introduire, donc de façon, le mettre en perspective de façon historique. Merci Olivier, merci beaucoup Jocelyne. Merci à toi. Merci, donc c'est difficile après, ces présentations. Donc, merci à la Cinémathèque, merci à Nicole, bien sûr, et bien sûr à Jocelyne aussi pour les films qu'elle a faits, et donc qui nous réunit ce soir, donc c'est un ensemble de films. Donc, comme disait Nicole, le parcours de Jocelyne débute dans le journalisme, donc elle débute dans les années 70, avec une couverture d'énormément de conflits, donc elle est vraiment présente, elle appelle dans ce qu'on appelait à l'époque les zones de tempête, donc elle est sur le front par contre du Golan, aussi en Irak, donc au Liban, à partir du déclenchement de la guerre, et je dois dire que ce qui m'a aussi touché tout de suite, c'est la lucidité qu'il y avait dans tout son travail de l'époque, des années 70, ce qui fait qu'on le revoie maintenant, on trouve qu'il y a énormément de justesse encore, il n'y a pas ce côté dépassé, et que peuvent avoir certains travaux qui ont été faits à l'époque. Donc à la fois, c'est vraiment quelque chose d'engagé dans son époque, dans son temps, et il y a en même temps une justesse dans l'analyse, donc je vais souvent demander d'où ça venait, alors elle rappelait aussi le rôle de la Boïtesse et Talatnan, qui collabore d'ailleurs à des films qui vont être présentés ce soir, et il y a aussi vraiment ce changement, ce changement qui se déroule en 75, donc un peu avant, tout à l'heure, Isabelle disait, on parlait de la l'année 75, vraiment comme une année charnière, et je suis tout à fait d'accord, c'est la fin de la guerre du Vietnam, 75, c'est aussi la fin de l'ibération du Mozambique, de la Guinée-Bissau, en fait on passe d'un cycle à un autre, et c'est aussi un petit peu le changement vers une autre époque, et l'idéologie, une partie de l'idéologie, elle prend vraiment un aspect qui est vraiment très très destructeur, qu'on va voir dans le film de ce soir. Et sinon il y a un travail, donc ce que je trouve de très intéressant dans le travail de Jocelyne aussi, c'est qu'il y a à la fois dans son travail documentaire, parce qu'après elle passerait à la fiction, en fait, dès le début, il y a un art du conte, un regard aussi qui est très poétique, qu'on trouve dès ses premiers travaux, et que je trouve vraiment intéressant. Donc elle fera comme ça une suite de films, de films qui seront tournés au Liban, avec évidemment un regard de l'intérieur, et en même temps un recul, un recul qui surprend, je trouve quand on voit d'autres documents que j'ai pu consulter de l'époque, d'autres films, et encore il y a vraiment un recul, donc elle nous dira ce qu'elle pense peut-être, par rapport à aujourd'hui, la question du rapport avec le présent, et donc elle va aussi être souvent en Égypte, donc avec une série de films qui seront faits, des films aussi très critiques, il y aura Beyrouth, la cité des morts, pardon, Égypte, la cité des morts, et qui est vraiment une plongée dans l'Égypte, vraiment de la privatisation des années Sadat, des choses très très intéressantes, et il y a toujours cet aller-retour avec la ville de Beyrouth, donc qui passe par Beyrouth jamais plus, et dans Beyrouth jamais plus, il y a une séquence très émouvante, je trouve, où il y a deux jeunes adolescents, deux miliciens, et qui disent, et qui disent vraiment, voilà, et qui prennent conscience du fait qu'ils sont en train de mettre le pays à feu et à sang, et je crois qu'ils ne se trompent pratiquement pas pour la date, ils disent, voilà, dans 15 ans, et bien, la guerre durera au moins 10 ou 15 ans, enfin, il faudra revoir ça, on le revoit tout à l'heure, et c'est vraiment, toujours très, c'est vraiment intéressant de revoir ça, et d'ailleurs, ce film a été projeté, j'avais vu, on parlait de, Jocelyne parlait à juste titre, pardon, Nicole parlait à juste titre de la tradition du reporter, j'avais vu un plateau qui était aussi très intéressant, où il y avait Jocelyne, donc Michel Honorin, Roger Pique, Samuel Fuller, et il y avait aussi, donc, des représentants de cette tradition du reportage, du grand reportage, comme Pique, et ce genre de personnes. Photographique. Ouais, ouais, ouais. Et, donc là, c'est, et ce film, d'ailleurs, pour ce soir, le Liban dans la tourmente, il y a aussi, je trouve, que je trouve de vraiment très intéressant, c'est qu'elle a, elle donne la parole, elle fait vraiment un retour sur son propre pays, comme au début, lors des brasiers, pour des gens comme Solanas, il s'agit de retrouver, de partir vraiment, de redécoller son propre pays, et elle le parcourt de fond en comble, et elle a vraiment, elle donne vraiment un panel qui est très, très intéressant, où il y a énormément de personnes qui étaient impliquées, et qui s'expriment, et voilà. C'est un peu l'émotion, donc je pense que vous êtes surtout, aussi, donc, venus pour écouter Jocelyne, et sinon, il y a aussi le, 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 Sarah n'est pas à vendre, et après, il y a un travail qui s'effectue, un travail sur la mémoire, aussi, qui se poursuivra, avec, histoire de Beyrouth, il y avait aussi, une série de films, il y aura aussi Dunia, donc l'Egypte aussi, et vraiment, des allers-retours qui sont très intéressants, avec l'Egypte, et aussi, je pense qu'il faut vraiment, rendre aussi hommage à son courage, parce que quand je vois les films, je me dis, mais comment est-ce qu'elle n'a pas pris le premier avion, pour partir ailleurs, que ce soit en Egypte, aussi pour ce film sur le Liban, où il y avait quand même eu des menaces, qu'elle a eu la modestie de ne jamais en parler, mais c'est en faisant des recoupements, avec des personnes qui l'ont connue, puis aussi des revues de presse, donc il y a eu énormément, énormément de choses, je crois même qu'elle s'était faite de confisquer sa caméra, et passer à tabac, pour Liban dans la tourmente, donc voilà, et je veux aussi rendre hommage à la cantinaste, auquel faisait référence, donc Nicole, et aussi, à ce parcours vraiment, qui est plein de courage, et de résistance, au centre qui est le plus noble du terme, je pense, donc voilà. Oh là là, merci à vous. Merci. Merci. Je suis très heureuse, ce soir, j'ai aimé d'être là, la cinémathèque, là où j'ai commencé pour la première fois à aimer le cinéma, puisque j'y venais souvent, dès que j'ai pu, et merci Nicole, d'avoir fait sa transformation, merci Olivier, d'avoir étudié tous ces films, et d'être intéressée à tout ce que j'ai fait, et effectivement, lorsque j'ai fait le film que vous allez voir ce soir, Le Liban dans la tourmente, c'était pour revisiter mon pays, avec ce pressentiment qu'il allait disparaître. Et comment j'ai eu ce pressentiment, et comment je l'ai eu très souvent, avant chaque film, c'est parce que j'avais travaillé déjà, la troisième chaîne, sur la guerre, j'avais des reporters de guerre en Égypte, grands reporters en Libye, sur le front du Golan, carrément au premier rang, et j'avais pris conscience de la vie, de ce qui pouvait disparaître en quelques secondes. Et lorsqu'il y a eu le premier massacre au Liban, de cet autobus, où il y avait des palestiniens dans la banlieue de Beyrouth, qui rentraient d'une fête, je devais partir à Paris avec des amis au Vietnam, c'était un peu le rêve de la révolution, etc. Je me rappelle avoir pris mon soleil, se fait aller-retour au boulevard Montparnasse, et au retour m'être dit, non, tu dois rentrer au Liban, avec une caméra, et c'est là que j'ai voulu comprendre ce pays, et j'en ai fait le tour. À l'époque, il y avait une tradition à la télé, il fallait une interview à chaque fois, des images, un commentaire imposé, il y avait une ligne à suivre. Et un tout petit peu, j'ai commencé à vouloir m'en séparer. J'étais marquée par certains cinéastes, comme Yoris Evans, j'étais très marquée par le film d'Amérique latine, c'est pas un hasard s'il y a Olivier, c'est Olivier qui connaît ces films-là, qui s'est intéressé à mon travail. Et donc j'ai fait le tour du Liban. Et aujourd'hui, vous voyez un film, qui pour moi, je ne sais pas, les autres trouvent qu'au niveau de la réalisation, il porte une grande richesse. En fait, personnellement, ce qui me surprend, c'est que 35 ans après, ça fait 35, depuis 75, il n'a pas pris une ride. En tout cas, au niveau du sens, il n'a pas pris une ride. Et c'est ça qui est étonnant. Personnellement, après ce film, qui est encore d'une veine assez classique, mais où j'ai pris totalement mes libertés, et n'ayant pas fait d'école de cinéma, j'ai considéré que j'étais un peu comme si je venais d'une tradition orale. Et je racontais les choses avec de la poésie. Ce n'est pas un hasard si j'ai fait appel à Ethel Adnan, qui me fait l'honneur d'être là ce soir, et qui a écrit deux des commentaires de mes films, qui d'ailleurs, par exemple, « Beyrouth, jamais plus », j'ai monté ce film à quatre mains comme une partition de musique avec mon monteur, en oubliant toutes les règles du montage. Et puis, je l'ai présenté à Ethel, qui m'a dit, évidemment, et qui a écrit d'une traite un poème. et nous l'avons présenté à France 2. Et on est venu me dire, « Écoute, il nous faut absolument cinq minutes en moins parce que nous voulons le présenter. Nous voulons enlever le jour d'un télévisé et présenter ce film. » Pour moi, c'était comme la poésie qui primait tout, qui disait la guerre, qui disait l'horreur de la guerre. Et ça m'a encouragée à poursuivre dans cette voie. Voilà comment sont écrits les films. Vous voyez ce film à 21h30. Et là, vous voyez un film beaucoup plus classique, mais qui vous raconte comment on est parti à la guerre en chantant, avec une insouciance totale. Et les dégâts que ça peut faire. Voilà. On voit aussi les nouveaux croisés. Alors, le film, je crois, je ne sais pas comment ça a été monté, est précédé d'un court documentaire sur un mercenaire français qui est officier au Liban, qui s'appelle les nouveaux croisés d'Orient, et qui entraînait une milice privée. J'ai peur que les deux films soient un peu collés. Mais, alors, il y a dix minutes au début. Puis vous savez, si jamais ça passe, il y a un autre. Ce sont deux films très différents. Mais peut-être un... Je n'ai pas vu ces images depuis très très longtemps. Voilà. Merci d'être venu. Merci bien. Merci. 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 Il y a mon fils qui est là-haut, qui va se rentrer. Ce serait-ce que pour recueillir l'émotion de Jocelyne, puisque tu disais que tu n'avais pas vu ces images depuis longtemps. C'est vraiment une description absolument historique et très très riche d'une... Voilà, d'une sorte de plan de coupe fabuleux dans le Liban de 1975. Voilà. Donc, est-ce que tu éprouves... Est-ce que... Si tu veux bien nous dire un mot. Je te sens très émue aussi. Oui, que les gens n'ont rien compris 30 ans plus tard. Que... Les mêmes données sont toujours là, mais en pire, parce que... Les gens ont vécu la guerre et... Et que tout s'arme à nouveau. Avec une donne légèrement différente. La guerre s'est déclarée... Disons, la même chose s'est passée en Syrie. Et la guerre glisse vers le Liban. Et que... Aujourd'hui... Presque chaque personne... Il y a sûrement plus qu'un million d'armes sur place. Donc, plus qu'une arme par habitant. Et que... Le pays est inquiétant, quoi. Ce qui est inquiétant, surtout, c'est qu'il n'y a pas de mémoire de ce qui s'est passé. Et que... Ce film, à deux reprises, devait être présenté à la télévision libanaise. Il a pris un visa de censure, mais à deux reprises, à la dernière minute, la Sûreté Générale a demandé son ajournement. Parce que... Ils avaient peur des susceptibilités des uns et des autres. Et comme la politique est de se cacher derrière son petit doigt, de ne pas dire les choses, pour ne pas heurter l'autre, mais en réalité, on laisse faire. Quand j'ai commencé à voir le film au début, je me suis dit, oh là là, comment ils vont supporter ça ? Et puis finalement, c'est vrai qu'il y a une fresque... Fresque de ce pays... qui est toujours là. Mais dans un déséquilibre encore plus grand, et ce qui est effrayant, et qu'on cache, c'est une situation sociale encore plus grave, je pense, plus moderne, mais d'autres éléments. Voilà, je ne sais pas quoi dire tout. Est-ce que peut-être tu peux quand même nous dire un mot du co-réalisateur, qui est un journaliste suédois, si je me trouve ? Dans Suisse, absolument. Jorg Socklin vivait au Liban, et nous avons travaillé ensemble. Nous avions établi au départ une sorte de conducteur, et en faisant une analyse, et puis en établissant une analyse théorique, et puis nous avons été à la recherche pour voir si on se trompait ou si on ne se trompait pas. Voilà comment on a procédé. Et à l'époque, on pouvait avoir accès encore à tout le monde, sans méfiance, sauf chez les phalangistes, où je me suis fait tabasser. Mais l'atout du fait de travailler avec Jorg, c'est qu'il y en avait un qui était analytique et qui travaillait sur papier, et l'autre qui partait à la découverte sur le terrain. Ce qui faisait une très bonne équipe, parce qu'il y en avait un qui avait de la distance avant qu'on ne commence, et l'autre qui se jetait et qui cherchait les réactions, comme quand on a un acteur avant le tournage, qu'on l'a beaucoup préparé, mais qu'on le laisse faire ce qu'il veut. Je crois que j'ai appris ça du documentaire. Et ma force était de tirer de ceux que j'ai interviewés, tout ce qu'ils avaient à dire, sans pudeur, et donc de se dévoiler. Yank, Stocklin, avait préparé ça. Alléosement, il est décédé il y a quelques années, donc il n'est pas là pour être avec nous. Et puis, par la suite, quand on a refait le montage, on avait travaillé aussi en tandem, c'est-à-dire que j'avais monté d'une manière intuitive, puis il est venu après, il a rationalisé ce qui passait, ce qui ne passait pas, et il a écrit le commentaire. Voilà comment nous avions travaillé. C'était une belle équipe. Voilà, c'était une grande efficacité. On n'a pas vraiment le temps d'un échange, parce qu'il faut qu'on sorte, qu'on revienne, enfin, pour ceux qui veulent suivre la séance de 21h30, mais évidemment, on va réentendre tout à l'heure, en introduction, Jocelyne, et puis on aura plus de temps à l'issue, évidemment, de la seconde séance. Et puis, je crois qu'on pourra demander aussi à Ethel de parler tout à l'heure. Donc, merci beaucoup à tous, et puis on échange tout à l'heure avec Jocelyne. Merci, Jocelyne. Merci à vous. Bonsoir, à nouveau, bienvenue, donc, pour ceux qui arrivent, et un bonsoir pour ceux qui étaient déjà là. Donc, on poursuit cette rétrospective de l'œuvre si essentielle, vitale de Jocelyne Sable. Je voulais préciser quand même que ce n'est pas une rétrospective intégrale. Moi, je n'ai pas assez de séances dans les cycles d'avant-garde pour tout montrer. Donc, voilà, il resterait à faire une intégrale, ce qui est très, très bien. Il y aura, j'espère, une suite à cette première rétrospective. Donc, on va, pour cette séance, voir trois films. Peut-être Olivier va-t-il en dire un mot. Ensuite, Jocelyne. Et puis, cette fois, à la suite de la projection, on prendra quelques instants pour échanger parce que c'est quand même un cinéma qui soulève beaucoup de questions sur le passé, le présent et le rôle des images. Olivier, à vous ? Oui. Donc là, on a vu, avec le Liban dans la tourmente et les nouveaux croisés d'Orient, la manière dont Jocelyne Sable s'accommodait. Donc, trois éléments, je trouve, c'était la figure de l'essai. Elle reprenait et elle se réappropriait le récit de voyage. Même le contraire du touristique, elle le détourne de manière vraiment très pertinente et très critique et aussi, bien sûr, le documentaire et le reportage. Donc, c'est pour la fameuse distinction entre documentaire et reportage. Et bien, à chaque fois, elle prend ses formes et elle en fait vraiment une réappropriation déjà dès ses premiers travaux. Donc là, on va avoir un film qui s'appelle « Les enfants de la guerre » et qui est vraiment, je trouve, très très fort. Je ne dirais pas émouvant, parce que ce serait presque une banalité, étant donné qu'il s'agit d'un massacre. Donc, on avait vu, c'est un film qui est vraiment fait après le massacre. On a entendu parler dans le film d'avant de ce qu'on appelait « Les ceintures de la misère ». La quarantaine, donc le bidonville, sera en fait complètement anéanti par les milices phalangistes dont on avait pu voir les préparatifs et les premiers agissements. Et donc, ce sera un massacre qui sera vraiment terrible. Il y a une journaliste, une photographe femme dont je n'ai oublié le nom, qui a fait un cliché et pas un cliché au sens propre, bien sûr. Françoise de Mugler. Voilà, Françoise de Mugler qui a fait vraiment cette photographie qui est vraiment terrible sur le massacre de la quarantaine. Et donc, Jocelyne de Sable, elle fait ce film et elle apparaît. Il faut savoir aussi, pour l'anecdote, qu'il y avait vraiment une naïveté de la part des phalangistes où ils avaient même bu le champagne. Donc après, leur ignominie, leur sale travail dans ce camp-là, ils avaient bu le champagne sur les ruines encore fumantes et sur les cadavres des victimes. Donc, c'est moins connu pour vous que le massacre de Sable et Chatilla, mais ça l'anticipe déjà, en fait, c'est le même mode opératoire. Et donc, elle fait ce film. Il y a un film aussi qui s'appelle G8 ans, qu'elle n'avait pas vu à l'origine de Yann Le Maçon et d'Olga Poliakoff. Donc, sur une idée, en fait, de René Vautier et surtout de Frantz Fanon. Il faut se souvenir que dans Les Dénées de la Terre, Frantz Fanon disait que dans sa pratique vraiment de psychiatre et dans sa pratique émancipatrice, il conseillait, donc, pour la question du traumatisme, de rejouer le traumatisme et de l'exprimer par des voies artistiques, en l'occurrence, et par le dessin. Donc, je ne sais pas si Justin Sab, à l'époque, avait en tête Fanon, mais il se trouve que, de fait, elle retrouve cette méthodologie qui est vraiment de faire s'exprimer ses enfants et les enfants qui sont vraiment les orphelins, en fait, du massacre qui va n'avoir lieu. Donc, elle ne cherche pas du tout l'angle sensationnel, mais il y a vraiment un point de vue vraiment qui est... que je vous laisse découvrir. Donc, comme disent le petit vocabulaire du spoiler, je vous laisse découvrir le film. Donc, ça ne joue pas tout sensationnel, mais au niveau de... On parle souvent des questions de tard, des questions de trauma et de rejouer, d'exprimer le trauma. Je trouve qu'il va très loin, ce film. Ensuite, donc, il y aura Bérou de jamais plus. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a de Bérou de jamais plus ? Oui, en plus, c'est Bérou de jamais plus et ensuite, Égypte, la cité des morts. D'accord, non, mais j'aime bien ce qu'il dit, c'est bien. Après, donc, il y a beaucoup de choses... À chaque fois, je me dis, parce qu'on avait fait un entretien et je me dis, mais il y a beaucoup de choses que Jocelyne pourrait ajouter. Il y a énormément de choses. Donc, c'est quelque chose de très, très riche. Et donc, j'espère et j'en suis persuadé qu'au fil de ces séances, et bien, elle va... Donc, n'hésitez pas même, c'est quelqu'un de très abordable, à lui poser des questions, à prolonger la discussion. Donc, voilà. Et sinon, pour Bérou de jamais plus, comme je disais, j'avais vu ce plateau avec Volker Schlondorf, Jostil Sav, donc ça a été fait bien après, où on repassait ce film Bérou de jamais plus. Il y avait aussi Depardons et Depardons, je trouvais qu'il avait une fascination que je trouvais vraiment très suspecte où on voyait souvent ces photographies avec les miliciens aux grosses armes et puis aux biceps en avant et aussi aux Karachnikov à la main. Et je trouve qu'il n'y a pas toute cette vision, en fait, chez Jostil Sav. Il y a déjà une autocritique, même si on sent qu'il y avait une sympathie pour les groupes qui sont de gauche, mais il y a une lucidité et face à ce que ça va... face à ce que tout va devenir. Donc, Bérou de jamais plus, c'est un truc que je trouve extraordinaire parce que là, dans le premier film, on voit aussi qu'il y a vraiment l'aspect, disons, lutte des classes concrètement avec vraiment une misère qui est très forte et des confrontations, un côté progressiste, on voit que les filles sont en avant, elles participent aussi au groupe de gauche et à un moment donné, ça s'effondre. Il y a la bataille des grands hôtels, il y a énormément de choses qui se passent. Et Bérou de jamais plus, alors je ne sais plus exactement si Etel avait parlé de Magritte ou du côté surréaliste, c'est un regard qui est très original que je trouve et que je revois très souvent. Tout à l'heure, il y avait Caroline qui venait de Bérou et qui discutait et elle disait « Mais c'est des images qu'on ne voit pas. » Il y a énormément de choses que j'ai vues dans les travaux actuels, les travaux de vidéastes libanais qui sont souvent très intéressants, mais il y a plein d'éléments que je trouve déjà à ce film-là. Donc pour moi, c'est un film assez matrice en fait sur la défiguration d'une ville, sur les éthiques des ruines, sur toutes ces choses-là. Et ensuite, il y a un film « Égypte, la cité des morts » qui donne aussi une vision qui est extrêmement pertinente sur l'Égypte. Alors à l'époque, partout, on nous vendait donc une Égypte miraculeuse du ménézèvre économique en fait qui était celle de la précarisation et c'était une période qui était très très dure et là, c'était vraiment un travail de contre-information qui se fait de manière très intéressante. Et puis, il y avait aussi le chanteur qui fait vraiment partie de la mythologie et même de la... ça, pour nous en dire un mot, enfin vraiment ce chanteur aussi qu'elle interview et qui est vraiment... qui était le Cheikh Iban, qui était vraiment quelqu'un de très très important pour les Égyptiens. Donc voilà. J'espère pas avoir été trop long surtout ces... Non, non, non. Merci beaucoup. Moi, je vous dirais juste que ces deux des films qui passent maintenant ont été faits en 1976. C'est l'accélération... J'essaie de... Je voudrais vous les resituer un peu dans le temps et surtout regarder le premier au regard des multiples massacres qui se sont déroulés après et qui continuent aujourd'hui puisqu'on entend... On n'arrête pas, c'est depuis deux ans en Syrie, il y a un nombre de massacres qu'on n'arrive même plus à compter. Donc, avec les enfants de la guerre, je commençais à vouloir m'échapper du documentaire comme on me l'avait appris à la télé. Mais comme j'ai monté à la télé, je n'ai pas pu m'en échapper complètement. C'est donc au tournage, le procédé que j'ai adopté qui était déjà différent. Et je pouvais aller cette nuit-là sur le terrain du massacre, mais je n'ai... Ça ne me disait rien d'aller filmer les horreurs. Il y avait de toute façon beaucoup de journalistes. J'ai attendu pour voir s'il y avait des survivants et j'ai vu qu'il y avait des enfants qui s'étaient cachés et que certains combattants ont pu faire fuir. Je les ai donc suivis et j'ai vu qu'ils étaient réfugiés là où nous, nous allions à la plage, dans les chalets, dans la ville. Et le lendemain matin, la première chose, j'ai acheté des crayons de coulard, des rames de papier. Et pendant une semaine, je me suis accrochée de ces enfants. Je n'arrivais pas à les filmer. Je ne pouvais pas. Ils étaient... Je sentais qu'ils n'y avaient plus ni père, ni mère. Ils étaient seuls, là, entourés de combattants. Et puis, nous sommes devenus amis. Et le samedi, je leur ai dit, bon, écoutez, demain, c'est dimanche, je veux vous voir jouer. Vraiment, comme vous jouez, comme vous avez toujours joué. Et je suis arrivée le matin et ils étaient sur la plage. Ils étaient comme les indiens et les cowboys. Et ils ont commencé à se jeter du sable, des pierres. Et j'ai dû interrompre le tournage parce qu'il y en avait trois nous blessés. Ils étaient jetés des pierres, c'était arrivé dans les yeux. Et donc, je pars avec ces enfants à l'hôpital. Et je reviens dans trois, quatre heures après. Les enfants étaient tout penauds, assis comme ça. Mais bon, content de voir que les enfants étaient bien en forme. Parce que je suppose qu'ils étaient horrifiés de voir qu'il y avait du sang qui avait coulé. Ils m'ont pris par la main avec le chef opérateur et m'ont emmenée entre les chalets. Je pense que les chalets leur rappelaient la configuration de leur maison. Et là, même pas, je ne sais pas, un quart d'heure, ils ont joué. Ils ont joué le massacre. Et j'ai filmé. Et quand je suis venue à monter à Paris, tous les journalistes défilaient dans la salle de montage en disant « C'est pas possible, tu as mis ça en scène, c'est pas vrai, t'as pas de droit, tu ne respectes pas la règle du journalisme, etc. » Voilà, je les ai laissés parler. Et puis, après, ou jamais plus, cette année-là, j'ai fait trois films. Eh bien, c'est tout le jardin de mon enfance qui partait. La ville, pour moi, était comme un grand jardin. Et donc, je l'ai tous les matins entre 6 heures et 10 heures quand les combattants allaient se coucher. C'est-à-dire, dès que le jour se levait, soit je descendais seule, soit je descendais avec le chef opérateur. Je voulais bien venir. Et on filmait la ville. Et je reprenais à chaque fois les chemins que je prenais pour descendre en ville, comme on dit. Un jour, pour aller au supermarché à la BC, un jour pour acheter des légumes, un autre, là où j'allais retrouver mon petit copain, un autre, avec le chemin que, plus âgé, on sortait le soir pour aller à tel endroit. Et c'est comme ça que j'ai raconté la ville. Je l'ai reconstituée par mes émotions. Depuis l'Égypte, vous le découvrirez, j'ai un peu oublié. Mais ce que je sais, c'est que Cherimam, que j'ai filmé, c'était surréaliste déjà, ce que je voyais. C'est le chanteur populaire qu'aujourd'hui, au moment du printemps arabe, tous les jeunes ont ressorti parce que, bon, les paroles de ses chansons, c'est un poète qui était en prison il n'y a encore pas très longtemps. Mais il dénonçait tout, mais avec beaucoup d'humour. Comme les Égyptiens ont beaucoup d'humour, bon, ça passait, donc c'est revenu, c'est resté. Et il a accompagné ce premier regard que j'ai porté sur l'Égypte, que je n'avais plus quitté parce que je pense que tout ce qui se passe en Égypte se transfère provoque une onde de choc partout dans le monde arabe et je voulais découvrir cette onde de choc, je voulais découvrir la richesse de ce pays d'où est parti le cinéma, d'ailleurs. Après Hollywood, c'est au Caire que le cinéma a démarré. Voilà, bonne projection. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 C'est vraiment le capteur, c'est vraiment le capteur, c'est vraiment le capteur. C'est vraiment le capteur. C'est vraiment le capteur. C'est vraiment le capteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Je peux passer le micro ? C'est un peu abrupte, c'est vrai que moi, si on me demande, je ne sais pas si j'ai une question comme ça. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui est devenue cette couche partisante que l'on voit à certains moments et j'ai fait quoi ? Elle s'est effondrée avec la guerre. Il y a à chaque fois de nouveaux groupuscules qui sont nés. Et puis, la gauche tenait beaucoup tout le sud du banc. Et elle a été remplacée. Je vous en parle tout à l'heure. Merci. Un voyageur sur deux dans le monde connaissait des routes, mais cette ville n'existe plus. Jocelyne est très émue. Alors, d'abord, excusez-nous pour le problème de passage de copies. On cherchait la copie où les petits-enfants sont sous-titrés. Mais on n'a pas retrouvé. Et donc, peut-être pour les spectateurs non-arabophones, je sais, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'ils disent ? Même si ce n'était pas complet. Les enfants nous disaient qu'ils voulaient être combattants quand ils seraient grands. Et qu'on vengeait leurs frères. Et d'autres qui n'avaient pas d'école. Et qu'on leur disait demain, demain, demain. Et que demain, c'était après-demain. Et qu'il n'y avait jamais d'école. Et en gros, c'était ça. C'était juste après. Donc, ils avaient envie de retourner à l'école. Et effectivement, il n'y avait pas la possibilité de retourner à l'école à ce moment-là. Donc, chacun exprimait à sa façon son inquiétude de voir que la ville ne continuait pas. Normalement, comme il l'avait toujours. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des compléments ? Oui, là. Oui, je suis très impressionnée par votre film. Je me demande comment vous avez fait, sur place, pour pouvoir filmer tout ça ? Je veux dire, en vie, comme ça, il n'y a plus rien. Comment, tous les jours, vous avez vécu tout ça ? Est-ce que vous avez demandé des autorisations ? Est-ce que vous avez fait ça un peu sauvagement ? Je suis très intéressée par ça. Je crois que si j'étais aujourd'hui en Syrie, je ne pouvais pas le faire. Je ne sais pas, je vivais dans la ville. Ce n'était pas très loin de chez moi. Et je crois que c'est parti de ma ville et j'y allais comme si je voulais retrouver ce qu'il y avait toujours eu. Un peu comme ces enfants qui croient que ça va reprendre demain, que l'école va reprendre demain. Et donc, je n'arrivais pas à admettre que ça se détruisait jour après jour. Et puis, je pense qu'il fallait témoigner. Donc, je prenais ce risque. Je pensais qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de témoigner. Et donc, voilà, j'étais relativement prudente, en ce sens que je descendais le matin quand le tir diminuait un petit peu. Mais c'est vrai que quand on voit l'état de la ville, on se demande comment c'était possible. Je ne sais plus. Je ne sais plus qu'est-ce qui me poussait à recueillir ce qui se passait, à raconter. Mais visiblement, ça ne sert à quelque chose puisque ça ne sert à rien. Au fond, puisqu'on recommence sans arrêt à détruire. Et voilà. Quand je vois comment les vides se sont détruites en Syrie en moins de deux ans, c'était comme une blessure qui se rouvrait. Ça a été tellement vite, en une année, pratiquement une année et plus. Il n'y avait plus rien. On détruit très facilement. Mais c'est le besoin de témoigner, je crois. Le besoin de raconter, de dire aux gens qu'il ne fallait pas recommencer. Je ne sais pas vous en dire plus. Je vivais là-bas. Bonsoir. On voit beaucoup de garçons jouer à la guerre. Et peu de filles. Quand on voit les filles, c'est parce qu'on leur distribue des crayons de couleur. On les voit dessiner la guerre avec les garçons. Mais où sont-elles ? Que font-elles ? Est-ce qu'elles participent à ce jeu de batailles, de guerres, de violences, aussi naturellement, spontanément, avec les garçons, dans la rue ? Ou est-ce que vous avez souvenir de ce qu'elles faisaient ? Oui. Par exemple, quand je filme Pérou, j'en mets plus. Il y a autant de petites filles, presque autant de petites filles que de petits garçons. Mais, oui, les filles de filles présentes jouaient autant que les petits garçons à la guerre. Mais dans les enfants de la guerre, c'est qu'il y avait moins de petites filles qui avaient échappé au massacre. Il y avait beaucoup plus de jeunes garçons. Mais dans la ville, les filles, les petites filles que j'ai croisées, elles allaient piller, elles dirigeaient les bandes. Oui, c'est un état de violence, de déchaînement. Et puis, pour les enfants, ce n'est pas du tout le même regard que nous. Pour les enfants, c'était un terrain de jeu. Et ça, je le sentais vraiment. C'est pour ça que j'ai dirigé la caméra spécialement sur eux. C'était un vrai terrain de jeu. Mais, parce qu'aller dans une ville détruite, où il y a encore beaucoup de choses, c'est comme découvrir un monde. Il le dit bien, et tel hattam dans le texte, c'est découvrir un monde auquel on n'a jamais eu accès. Et même pour moi, quand je passais dans le quartier des cabarets, des bars, en les filmant, je me disais, tiens, mais je n'y étais jamais rentrée, que j'aille voir. Et c'est cette curiosité qui me les a fait découvrir. Je crois qu'un enfant regarde les choses tout à fait différemment de nous. En tout cas, c'est une manière de survivre, c'est sûr. Et je crois que pour moi aussi, c'était une manière de survivre. C'est quand on sort de là qu'on se rend compte qu'on est détruit, et qu'il ne reste rien en vous, et qu'on est desséchés, on ne croit plus à rien. Mais quand on est sur le terrain, il y a une sorte d'adrénaline, une volonté de survivre, et peut-être aussi que la caméra est protectrice. Sûrement, même. Parce qu'on se croit invincible. J'ai toujours pensé que j'étais invincible quand j'étais sur... Dès que j'avais la caméra à l'œil, je ne pensais plus à rien. Oui, on était ou trois ou deux. Petite équipe qui acceptait de m'accompagner, parfois ils ne pouvaient pas, donc on allait à deux. On était relativement prudents, mais en tout cas, le fait d'être là dit que j'ai été prudente. Il y a aussi des moments où il y a des accélérés, dans l'image et dans le son. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Est-ce que c'était l'urgence ? Ou dans les entretiens, avec certains intervenants, c'était... Dans lequel des films ? Il me semble que c'était le... Celui en Égypte, auquel ? Non, non, en Égypte, c'est... À un moment, c'est volontaire, par le montage. Et à d'autres moments, j'avais eu quelques petits soucis. Voilà. C'était volontaire un petit peu pour... Je ne sais pas si je remonterais pareil aujourd'hui, je raconterais plus une histoire, mais quand on colle à la réalité comme ça, et puis j'avais, j'étais... Enfin, je prenais mes distances petit à petit par rapport au montage télé, mais pas complètement encore. Sauf dans Béroude, jamais plus. Les autres sont un peu à mi-chemin. Qu'est-ce que vous pensez de la lutte aujourd'hui ? Vous parliez tout à l'heure que ce serait difficile de tourner un film comme celui que vous avez tourné en série, par exemple, comme en vous. Ce que je constate dans les images que j'ai vues de la guerre, c'est qu'on filme tout ce qu'il y a devant... On filme tout comme tout le monde filme. Chaque image... En tout cas, les images de murs détruits, de villes détruites sont filmées un peu au jour le jour et envoyées. Il n'y a aucune distance, aucune réflexion dessus, en tout cas de ce qu'on voit sur Internet ou à la télé. Là, il y a une construction, il y a un sentiment personnel que j'essaye de passer. Et je pense que tout de suite, quand c'est comme ça, même si c'était fait aujourd'hui, ça prend une autre dimension parce qu'une image, ça se choisit, ça se réfléchit. Pourquoi celle-là et pas celle-là ? J'ai l'impression que maintenant, il y a un flot d'images et ça va tellement vite. Et puis, c'est sûr que... Je ne sais pas si on peut faire le même travail. La violence, les armes sont plus puissantes. C'est vrai qu'il y avait déjà des ordres de Staline, c'est vrai qu'il y avait l'aviation. Mais j'ai l'impression que c'est encore plus violent, encore plus fort. Je ne sais pas. Puis, comme je vivais dans la ville, je suivais son rythme. Je ne venais pas de l'extérieur, donc on commence à s'habituer quand est-ce que les armes s'arrêtent, quand est-ce qu'elles reprennent. Puis souvent, je choisis la vie plutôt que la mort dans les images. Donc, tout a été dangereux, mais... C'est un peu comme si moi, à l'époque, je gardais un espoir. Il y a ça aussi. Et je crois que j'avais toujours en tête la ville de mon enfance qui s'en allait. C'est comme si quelqu'un qui s'entête et qui veut absolument montrer qu'il y a la vie. À côté du théoréage, bien sûr, puisque le fait déjà de choisir de rester et de filmer, c'était un choix, une position politique, quoi. Après, c'est se laisser aller un peu à ses propres émotions. C'est ce refus de... Cette non-acceptation, on ne comprenait pas pourquoi cette destruction. Pourquoi tous les jours, il y avait ces mondes, quand on est dessous, c'est très difficile de l'accepter. Mais en 1976, quand j'ai tourné ces images, je pense... Je suis partie après en Égypte, réaliser ce film. En fait, on avait compris que tout était fini. Et dans ce sens que tout... Tout ce qui devait être fait, était fait. Le pays était cassé. La ville terminée. Après, c'est la machine de guerre qui continue. Et je crois que tous ceux de ma génération l'avaient compris. Après, je suis revenue parce que... Parce que c'était de plus en plus insupportable. Et que je pensais que c'était presque inacceptable. Que je défendais à chaque fois une idée où... Par exemple, en 82, le siège de Beyrouth, je ne pouvais pas accepter que les Israéliens occupent gratuitement comme ça la ville et la détruisent. Donc, j'étais à Paris, j'étais à Beyrouth, ma maison a brûlé. Je suis venue une semaine à Paris, puis je suis retournée par choix. Nous étions un groupe d'artistes, d'intellectuels, une cinquantaine qui sont retournés par décision politique, quoi. C'était une manière de dire non. Voilà. Et j'ai filmé en même temps. À l'époque, j'avais écrit un scénario, je devais tourner un long métrage et la maison avait brûlé et toute la préparation avec. Gérard Brach, à Paris, m'écrivait mon scénario. Il m'avait dit « T'as qu'à faire comme les opérateurs de la Première Guerre mondiale, tu prends ton trépied, même si t'as pas d'opérateur, tu poses ta caméra et tu recueilles tout ce que tu trouves. » Et c'est ce que j'avais fait. J'attendais que les avions passent, je sortais, j'avais un peu d'essence, j'allais sur les lieux bombardés, je posais la caméra, je prenais le temps, bien sûr, de faire mon cadre. Et puis après, j'ai utilisé ça dans un film, comme quelqu'un qui garde ses images pour dénoncer, pour voir. Voilà. La peur, la peur, oui, on a peur, mais en même temps, il y avait quelque chose de plus fort qui faisait que je continuais. Puis je crois, l'illusion de la caméra qui vous protège est très forte, je crois. Voilà. Il faut demander à... chez l'opérateur, il y en a un dans la salle avec qui j'ai travaillé, Jacques Bouca, ou pas ces films-là, plus tard, mais long-métrage. Quand il a l'œil derrière la caméra, je ne sais pas ce qui se passe. S'il n'y a plus de questions, il y a une question hypothétique, réponse hypothétique. Votre avis, quel futur auront-ils eu ces enfants ? Comment sont-ils réinsérés ? Qu'est-ce qui s'est passé, en gros, pour cette génération perdue, entre guillemets ? Certains ont disparu dans la guerre et d'autres, étrangement, j'ai retrouvé l'un de ses enfants qui est garagiste, il varait-il très violent, toujours au même endroit, au bord de ses plages. Et je comptais aller le voir, parler avec lui. j'avais retrouvé ces enfants, après le montage, j'ai été leur montrer le film. Et je me rappelle, ils étaient assis dans ce petit chalet de plage et regardaient ça comme s'ils ne se reconnaissaient pas. et par la suite, si j'en ai croisé un jour un qui m'a dit « Toi, tu venais à la boulangerie en 82 et les Saint-Léens sont rentrés, ils ont tout bombardé, la boulangerie, il n'y avait plus que des corps, il était servi chauffeur de taxi. Je suis montée dans le taxi et la guerre m'a rejoint parce qu'il m'a reconnue et qu'il m'a racontée que dix ans après ce film, encore, il avait subi la guerre. Mais très calme, comme ça, tous les deux, c'est très bizarre, je suis descendue de la voiture comme si je ne voulais pas retrouver la guerre et lui a continué son chemin. Aujourd'hui, par exemple, les habitants de la ville, ne veulent pas la guerre. C'est quelque chose qu'on sent très fortement comme si elle nous avait beaucoup marqués. Mais la guerre, on vous l'apporte facilement par des éléments de l'extérieur et puis après, on enroule des gens. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de violence. Et puis, ceux qui ont pris les armes sont complètement détruits. on les voit traînent ici et là. Ils sont... Ce n'est pas martri, ils sont terminés, quoi. Comme si c'est ceux qui ont... Et puis, il y a ceux qui s'en foutent complètement et qui continuent. Mais spécifiquement, ces enfants... Je crois qu'on enterre la guerre. On est obligé de l'enterrer, d'oublier. Sinon, on ne peut pas suivre, on ne peut pas vivre. Mais enfin, il y a quelque chose qui est détruit en vous, quoi. Six mois qui l'ai filmé, je pense que je me sens... À un moment donné, c'était très difficile, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est complètement mort en moi. Alors, que seraient-ce ces enfants qui ont subi bien plus ? Voilà. Une dernière question. Parmi tous les dessins que les enfants ont fait, est-ce que vous avez souvenir d'un dessin plus classique qu'on fait à cet âge d'or, en général, c'est-à-dire moi, papa, maman, de face, complètement de face, la maison derrière et le soleil en haut ? Jamais. 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 Que des chats. Que des maisons brûlées, des cadavres et l'action, quoi. Les choses qui bougent, l'avion. Nous n'en avons jamais. Si vous avez beaucoup de questions dans cinq minutes, je vous remercie les mains d'ici. On garde un minimum à l'ici. Merci. Merci d'être venu. Merci aussi. Bravo. Merci d'avoir suivi. Merci. Merci. Un recul qui surprend. Je trouve qu'on voit d'autres documents que j'ai pu consulter de l'époque, d'autres films. Il y a encore, il y a vraiment un recul. Donc, elle nous dira ce qu'elle pense peut-être par rapport à aujourd'hui. La question du rapport avec le présent. Et donc, elle va aussi être souvent en Égypte. Donc, avec une série de films qui seront faits, des films aussi très critiques. Il y aura Beyrouth, la cité des morts. Pardon, Égypte, la cité des morts. Et qui est vraiment une plongée dans l'Égypte, vraiment de la privatisation des années Sadat, des choses très, très intéressantes. Et il y a toujours cet aller-retour avec la ville de Beyrouth. Donc, ils passent par Beyrouth, jamais plus. Et dans Beyrouth, jamais plus, il y a une séquence très émouvante, je trouve. Il y a deux jeunes adolescents, deux miliciens, et qui disent vraiment, voilà, et qui prennent conscience du fait qu'ils sont en train de mettre le pays à feu et à sang. Et je crois qu'ils se trompent pratiquement pas pour la date. Ils disent, voilà, dans 15 ans, la guerre durera au moins 10 ou 15 ans. Enfin, il faudra revoir ça. On le revoit tout à l'heure. Et c'est vraiment, c'est vraiment intéressant de revoir ça. Et d'ailleurs, ce film a été projeté, j'avais vu, on parlait de, je l'ai aussi parlé à juste titre, pardon, Nicole parlait aussi à juste titre de la tradition du reporter. J'avais vu un plateau qui était aussi très intéressant où il y avait Jocelyne, ça, donc Michel Honorin, Roger Pic, Samuel Fuller, et il y avait aussi donc des représentants de cette tradition du reportage, du grand reportage comme Pic et ces gens de personnes. Tous, on est un petit peu en retard. Pardonnez-nous, on attendait un invité important. Donc, je voulais dire quelques mots pour inaugurer ce cycle consacré à Jocelyne Sable qui, pour moi, je le dis, en toute scientificité, est une cinéaste immense, en plus de dire en toute subjectivité, c'est une personnalité absolument oratique et merveilleuse. Et donc, je suis très, très heureuse que la Cinémathèque française puisse participer à faire reconnaître son travail comme une œuvre, pleine et au plein sens de ce thème. Donc, c'est un trajet qui est entièrement ancré dans la violence historique ou dans les violences historiques qui nous montrent les multiples façons d'y participer, de s'y dérober, de la subir et surtout d'y résister et de trouver une place de ce qu'on appelle un documentaliste, mais un documentaliste mais je veux dire au-delà de ça, un auteur et quelqu'un qui a un sens de ce que Moravie appelait la poésie civile, de la façon de se saisir d'une situation, de se laisser saisir par elle et de laisser des documents indispensables à l'histoire collective. Alors, l'œuvre de Jocelyne commence et c'est ce qu'on va voir au début de cette séance. Elle commence comme une œuvre, un travail en tout cas de journalisme et je voudrais dire que d'abord, évidemment, ça détermine une certaine pratique des images avec certains critères de rapidité, d'efficacité, de pertinence, de choix extrêmement, des exigences de précision, d'exactitude et aussi de parti pris. mais je voudrais signaler que ça recouvre, ça fait de l'œuvre de Jocelyne aussi une des occurrences parmi un corpus qui est pour l'instant assez méconnu, enfin, qui est peu repéré comme tel, qui est celle des très très grands stylistes qui ont commencé aussi leur travail comme journaliste. Donc, je pense par exemple à Abster Whitehead qui travaillait pour une chaîne de télévision britannique, donc un immense cinéaste britannique donc très lié au mouvement psychédélique et au Swinging London et puis aussi Dick Fontaine qui a également, enfin, qui lui n'a jamais quitté le champ de la télévision et du reportage et qui a fait une œuvre absolument admirable aussi sur certains mouvements de résistance comme les Black Panthers et d'autres. Voilà, donc là, il y aurait, je sais s'il y a beaucoup d'étudiants de cinéma dans la salle donc il y aurait un très grand travail de recherche à faire sur cette tradition encore si peu repérée. Pour introduire donc de façon... On le revoit maintenant, on trouve qu'il y a énormément de justesse encore, il n'y a pas ce côté dépassé et que peuvent avoir certains travaux qui ont été faits à l'époque. Donc à la fois, c'est vraiment quelque chose d'engagé dans son époque, dans son temps et il y a en même temps une justesse dans l'analyse donc je vais souvent demander en fait d'où ça venait. Alors elle rappelait aussi le rôle de la Boétesse et Thaladnan qui collabore d'ailleurs à des films qui vont être représentés ce soir et il y a aussi vraiment donc ce changement et ce changement qui se déroule en 75 donc un peu avant tout à l'heure, Isabelle disait on parlait de la leçon de 15 vraiment comme une année charnière et je suis tout à fait d'accord c'est la fin de la guerre du Vietnam 75 c'est aussi la fin de la libération du Mozambique de la Guinée Bissau en fait on passe d'un cycle à un autre et c'est aussi un petit peu le changement vers une autre époque et l'idéologie une partie de l'idéologie elle prend vraiment un aspect qui est vraiment très très destructeur qu'on va voir dans le film de ce soir et sinon il y a un travail donc ce que je trouve très intéressant dans le travail de Jocelyne aussi c'est qu'il y a à la fois dans son travail documentaire parce qu'après elle passerait à la fiction en fait dès le début il y a un art du conte un regard aussi qui est très poétique qu'on trouve dès ses premiers travaux et que je trouve vraiment intéressant donc elle fera comme ça une suite de films de films qui seront tournés au Liban avec évidemment un regard de l'intérieur et en même temps un recul j'ai donné le travail de Jocelyne Saab j'ai avec moi donc Olivier Adouchy que j'ai connu il y a bien longtemps au moment où justement il était journaliste mais au sens littéraire de ce terme et depuis Olivier a soutenu une très belle thèse de doctorat donc sur la question des cinématographies liées aux libérations nationales aux guerres d'indépendance et donc c'est lui qui connaît le mieux en France en tout cas peut-être là aussi le travail de Jocelyne donc je lui laisse la parole pour nous y introduire donc de façon et le mettre en perspective de façon historique merci Olivier merci beaucoup Jocelyne merci à toi merci donc c'est difficile après ces présentations donc merci à la cinématheque merci à Nicole bien sûr et bien sûr à Jocelyne aussi pour les films qu'elle a fait donc qui nous réunit ce soir donc c'est un ensemble de films donc comme disait Nicole le parcours de cinéaste de Jocelyne débute dans le journalisme donc elle débute dans les années 70 avec une couverture d'énormément de conflits donc elle est vraiment présente elle appelle dans ce qu'on appelait à l'époque les zones de tempête donc elle est sur le front par contre du Golan aussi en Irak donc au Liban à partir du déclenchement de la guerre et je dois dire que ce qui m'a aussi touché tout de suite c'est la lucidité qu'il y avait dans son travail de l'époque des années 70 ce qui fait qu'elle c'est